Pour tous de nous. Donc arrivé à cet endroit vous avez un trigger pour entrer dans le cercueil et ça va vous menez directement à la salle du boss. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un boss qui est très sensible à tout ce qui est dégâts de type gravité. Donc si vous avez une arme de type la grande épée de Radan ou l'aile d'Astelle ou le katana météorique ça va lui faire des dégâts supplémentaires. Si vous avez rien de tout ça c'est pas très grave on va utiliser une arme qui va être au moins niveau plus 15. On va utiliser un saut sacré parce qu'on va lui caster en fait le souffle putréfié pour grignoter sa vie. Ça vous pouvez donc le récupérer en kylid à la cathédrale de la communion draconique contre un coeur de dragon. Pour ce qui est d'étalissement ça va dépendre à quel moment vous venez ici. Moi ici je viens relativement tôt je suis niveau 75. Mais étant donné que Astelle fait des dégâts magiques une bonne protection contre la magie ça peut être pas mal. Sinon l'icône de Radagon peut vous permettre de caster le souffle plus rapidement. Et si vous voulez vous faciliter encore plus le combat je vous conseille d'utiliser la larme imitatrice. Moi ici je vais faire 100 donc je vais vous montrer comment ça se passe sans cette invocation. Mais du coup si vous l'utilisez ça sera encore plus simple. Allez on va passer au combat de boss. Donc quand vous allez passer le brouillard le boss va faire toujours la même première attaque. Il va en fait charger un espèce de laser qu'il va falloir éviter avec une roulade. C'est pas forcément très simple à éviter parce qu'il le charge. Et après il n'y a pas vraiment d'indice on va dire visuel très flagrant qui permet de faire la roulade. Moi je regarde en fait le haut de sa queue en face à une espèce de queue chelou et quand elle est en l'air c'est qu'il va s'apprêter à tirer donc là vous faites la roulade. Sinon vous pouvez juste aussi spammer la roulade et normalement ça se passe bien. On va donc ensuite se rapprocher de lui pour essayer de caster le souffle putréfié et après suivant les patterns que vous allez avoir vous allez pouvoir le caster plutôt simplement ou il va falloir peut-être attendre. C'est un taxi où il se retourne en fait sur lui-même pour faire une sorte de balayage avec son bras, avec une espèce de traînée magique, elle est très facile à esquiver et en plus ici on va pouvoir après le temps de recover de lui caster le souffle putréfié. Mais il arrive aussi très souvent que juste après son laser il enchaîne avec deux coups avec son espèce de queue pour vous frapper donc là c'est pas le bon moment pour caster le souffle. Il faut se rapprocher de lui, éviter ses attaques et ensuite trouver ce bon pattern pour lui caster le souffle. L'attaquer au corps à corps c'est plutôt dangereux mais c'est quand même assez efficace parce que si vous touchez la tête plusieurs fois vous allez le stun par contre à chaque fois que vous êtes trop corps à corps avec lui il va se téléporter et ça va faire une aire d'effet qui va vous faire des dégâts et en général quand il s'est téléporté il enchaîne directement soit avec un laser soit avec une choppe. Justement là on va voir l'attaque où il donne en fait deux coups avec sa queue donc en fait si vous êtes relativement proche vous courez vers lui vous faites une roulade au pire vous allez complètement passer au travers des deux attaques et vous pouvez venir derrière le frapper. Si vous êtes un petit peu à distance il va falloir faire des roulades pour les éviter c'est pas très compliqué. Pendant ce temps là notre souffle putréfié est toujours actif sur lui donc sa barre de vie descend tout doucement. Si vous êtes donc trop corps à corps sous lui par exemple il peut essayer de vous déloger avec un balayage où il fait en fait une traînée de magie qui va ensuite exploser donc ça soit vous courez vers lui comme ça vous passez complètement à travers l'attaque soit vous reculez et vous sortez du nuage qui va donc exploser par la suite. Il est plutôt lent comme boss donc toutes les attaques qu'il va faire normalement si vous êtes à distance vous allez pouvoir les identifier très rapidement et tout comme la créature stellaire Astel peut faire une attaque de gravité qui va donc vous faire léviter et ensuite ça va vous faire retomber au sol en vous faisant des dégâts. Donc ça dès que vous identifiez en fait les éclairs vous reculez beaucoup vous revenez pas dedans comme moi ici parce que la zone d'effet ça grandit un petit peu à la retombée de la gravité. Après cette attaque là il va se téléporter et vu qu'on est relativement loin on est donc plutôt safe parce que là on identifie bien la zone d'effet qui va exploser quand il se téléporte. Donc là malheureusement quand on est au corps à corps il n'y a pas grand chose à faire à moins que vous jouiez avec un bouclier vous pouvez rester et bouclier le hais vous allez sûrement encaisser les dégâts. Alors la prochaine attaque qu'il va faire il va en fait lever sa tête ça nous rappellera Rome de Bloodborne et il va nous faire tomber dessus des météorites donc là vous courez vous faites des roulades vous spammez la roulade ça passe en général tout seul. Le mieux étant de faire tout ça dans sa direction comme ça vous arrivez juste après qu'il soit en temps de recover et vous pouvez venir en fait le frapper. Bon évidemment je n'avais plus de mana pour caster ma flamme des lions rouges. Il va ensuite faire une attaque avec son bras gauche bon qui n'est pas très compliqué à éviter qui n'est pas forcément très impressionnante il vient juste mettre une traînée de magie qui va donc exploser avec un temps de retard. Par contre sa prochaine attaque c'est celle où il se retourne sur lui pour faire un balayage avec son bras et la traînée de magie donc là suivant la distance où vous êtes. Si comme moi vous êtes un petit peu à distance bah vous reculez comme moi ici et ensuite vous castez peut-être la flamme des lions rouges si vous avez. Si vous êtes plus proche que ça bah en fait vous avancez pour vous retrouver en fait sous lui l'attaque va complètement passer bah dans votre dos vous n'allez pas vous faire toucher et derrière vous pouvez venir riposter en lui frappant la tête. La prochaine attaque qu'il va faire c'est un double balayage avec ses deux bras cette fois-ci donc ça va faire deux traînées qui vont exploser ça va faire un espèce de double cercle qu'il va falloir éviter donc ça faut reculer pareil c'est compliqué à éviter en plus de ça ça sort beaucoup plus vite que tout ce qu'il fait d'habitude. Donc là il s'apprête une nouvelle fois à se téléporter sauf que cette fois-ci il va faire sa choppe et sa choppe c'est le truc le plus compliqué et qu'il faut vraiment apprendre à esquiver parce que ça peut littéralement vous one shot. Le truc le plus difficile c'est de vite trouver où il est quand il se téléporte et de rapidement bah voir ce qu'il va faire donc si c'est la choppe vous courez un petit peu vers lui et quand vous êtes presque nez à nez avec lui vous faites une roulade pour éviter la choppe si vous reculez vous allez probablement vous faire attraper et suivant votre score en vigueur vous allez vraiment vous faire one shot et si vous n'avez pas full life aussi. Et disons que si vous arrivez à éviter cette attaque-ci vous allez grandement vous faciliter le combat parce que toutes les autres attaques qu'il fait vous avez le droit à une marge d'erreur celle-ci il n'y en a pas vraiment donc si vous arrivez à l'identifier rapidement et à l'éviter le combat va vraiment être plus simple et notez aussi que là le souffle putréfié a donc fini d'agir vous pouvez pas le recaster à nouveau ça va rien lui faire et donc en gros le souffle quand vous l'appliquez ça va lui enlever la moitié de sa barre de vie. Donc vous voyez que la moitié de ses attaques où il utilise en fait ses bras pour faire des balayages avec la traînée de magie bah si vous êtes proche de lui vous roulez vers lui et les attaques vont être dans votre dos parce qu'il a des bras tellement longs que ça frappe devant et ça va pas vous toucher si vous êtes on va dire sous lui. Donc là il vient de faire l'attaque où il se retourne sur lui même donc là j'étais proche de lui j'ai donc avancé vers lui et l'attaque va donc passer dans mon dos et derrière je peux venir riposter. Donc vraiment pour vous déloger quand vous êtes sous lui il a juste la téléportation qui fait donc une aura d'effet qui explose. Donc ça peut être très problématique parce que s'il se téléporte et qu'il enchaîne avec la choppe comme ici si vous êtes fait toucher par la téléportation bah vous êtes pas full life et derrière la choppe va vous one shot. Je vais faire un petit cut pour justement vous montrer une autre attaque qui peut faire pour vous déloger si vous êtes en dessous de lui il peut en fait charger plusieurs boules de magie qui vient claquer au sol pour faire des cercles concentriques qui vont s'agrandir et exploser. Donc ça dès que vous le voyez décoller en l'air et que vous voyez les orbes de magie dans ses pattes bah vous reculez beaucoup vous faites des roulades en arrière pour éviter le cercle qui va s'agrandir et ça devrait bien se passer mais on peut vite se faire surprendre et mourir bêtement. Donc là on en est à la troisième tentative de choppe donc vraiment si vous arrivez à esquiver ça vous êtes quand même plutôt bien pour ce combat. Donc voilà vous voyez que c'est possible de le faire relativement tôt dans l'aventure si vous voulez encore plus vous faciliter le combat bah invoquez votre larme imitatrice. Par contre si vous jouez une classe de corps à corps plus la larme imitatrice ça peut vite être confusant et pas être simple pour lire en fait les patterns du boss donc vous pouvez vous prendre des coups sans avoir vraiment su identifier d'où ça venait. Je pense que la larme imitatrice c'est vraiment bien pour ceux qui jouent on va dire à distance. Bon décidément il a pas envie de mourir il lui reste un PV il me fait que des attaques ultra chiantes c'est pas très grave on va finir par le tuer donc j'espère que la vidéo vous a été utile pour mieux identifier ses patterns et le faire relativement tôt dans l'aventure donc si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.